... Thibaut Aubou, bonjour. Bonjour. Rappelons que vous êtes un stratège qui a d'ailleurs écrit un bouquin sur le comment bâtir la Côte d'Ivoire. Veux-vous nous dire, pour revenir sur la question ivoirienne, comment asseoir la démocratie en Côte d'Ivoire ou alors existe-t-il une démocratie en Côte d'Ivoire ? C'est vrai qu'il existe une démocratie en Côte d'Ivoire parce que les institutions fonctionnent. Là, on l'a prouvé avec le Conseil constitutionnel qui a pris une décision difficile, mais qu'il a prise quand même parce que le Conseil constitutionnel est juge des élections. Et en l'occurrence, elle a déclaré qu'au-dessus des élections, c'est le président en place, c'est-à-dire M. Laurent Bobo, qui a été élu président de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc là, la démocratie, elle fonctionne vraiment parce qu'il y a eu des recours derrière qu'ils ont analysés, qu'ils ont traités. On regarde les articles 64 et 62 qui leur donnent cette possibilité pour bien le faire. Donc, c'est vrai qu'actuellement, ça crée un peu des remous aux États-Unis, en France et dans l'Union européenne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit reconnaître les institutions africaines. Donc, la démocratie fonctionne tellement que nous avons une presse qui est libre. Même si aujourd'hui, on peut critiquer la télévision ivoirienne, il y a une chose qu'il faut comprendre, qui est importante. C'est que chaque État doit protéger sa population et chaque État doit protéger ses informations. Elle doit aussi faire en sorte que les informations qui entrent dans son pays soient des informations qui aident le pays à avancer. Il y a des informations qui sortent, il y a aussi des informations qui aident le pays à se faire connaître et en faire en sorte qu'on comprenne ce qu'ils veulent réellement. Et dans ces conditions, on peut dire qu'il y a une démocratie parce que la presse, elle est libre. Nous avons une presse de l'opposition, nous avons une presse libre, une presse aussi qui n'est pas attachée au parti politique, une presse aussi qui est attachée au parti politique. Et indépendamment de tout ça, nous avons des penseurs, des libres penseurs, des intellectuels qui nous apportent réellement leur vision du monde. Maintenant, pour asseoir cette démocratie, il faut vraiment qu'à travers la crise que nous vivons aujourd'hui, donner des décisions qui rassurent tout le monde et qu'on sache effectivement que demain, la Côte d'Ivoire et l'Afrique vont vraiment sortir des difficultés qu'ils ont toujours eues, notamment les difficultés économiques, les difficultés en termes de développement, les difficultés en termes de la vie sociale. Oui, mais quels sont les éléments pour les asseoir, alors de façon définitive cette démocratie ? Pour asseoir vraiment d'une façon définitive la démocratie en Côte d'Ivoire, il faut déjà, un, qu'on s'accorde sur le conseil concessionnel, qu'on s'accorde sur nos institutions. Il faut les respecter. Une fois que les décisions sont dites, il faut les respecter. Maintenant, derrière les décisions, il peut y avoir des gens qui peuvent donner leur avis. Mais ça, tout le monde est libre de donner leur avis. Deuxièmement, il faut faire en sorte qu'il y ait les vraies décisions économiques. L'édition économique, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que nos entrepreneurs, nos Africains, nos Ivoiriens, prennent des parts dans les sociétés africaines. Il faut effectivement qu'on ait... Quelles soient africaines ou internationales, basées à Côte d'Ivoire ? Quelles soient ivoiriennes, internationales et basées en Côte d'Ivoire. On peut prendre un exemple. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont vraiment des rôles très, 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 très importants au niveau de la vie des gens. Je parle de l'eau. L'eau, c'est la vie. C'est-à-dire qu'avec l'eau, on peut à la fois aider les gens à grandir, à prospérer, comme on peut aussi les enéantir. Donc, l'eau doit être stratégiquement une entreprise que l'État doit maîtriser. Maintenant, on peut faire la chose sur la forme d'aujourd'hui, libérale. C'est-à-dire permettre aux Africains et aux Ivoiriens d'avoir des parts dans ces sociétés. Disons, les Africains peuvent avoir 110% des parts et puis 30% des parts peuvent revenir à l'État. Ça peut être quelque chose de bien. Comme ça, on forme à la fois des hommes d'entreprise qui ont réellement un pouvoir réel pour soutenir la démocratie dans nos pays. Et là, il y va vraiment du sursaut national et aussi de la vie des Africains en règle générale. Donc, il faut revenir vraiment sur les entreprises, faire en sorte que nous soyons les vrais décideurs des entreprises parce qu'on a réellement, dans le capital des entreprises, on a notre argent dedans. C'est important. Il n'y a que ça qui fait qu'on décide. On ne veut pas simplement être que des délégués, c'est-à-dire des dirigeants, des managers. Il ne suffit pas d'être manager. Il faut être assis sur une vraie confiance. Et cette confiance, c'est l'argent. Donc, l'État peut le faire facilement. C'est-à-dire, aujourd'hui, la crise que nous vivons peut faire en sorte que l'État peut prendre réellement ses responsabilités et, d'une façon réelle, nationaliser certaines sociétés. Alors, Thibault, pour revenir sur la question des ambassadeurs qui ont été nommés ces jours, quel est votre point de vue là-dessus ? En tout cas, c'est vraiment une très, très bonne question et qui interroge. Parce que, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, on a eu affaire, en fait, à la force. C'est-à-dire que les Européens débarquaient en Afrique et ils posaient les valises et ils posaient en même temps leurs représentants. Alors qu'entre-temps, nous sommes au XXIe siècle et au XXIe siècle, nous avons eu des accords de Vienne de 1961. Donc, ces accords de Vienne disent qu'entre les États, on doit avoir une façon de vivre. On doit avoir un respect mutuel. On doit faire en sorte que, en termes de démocratie et en termes d'ambassadeurs et de représentations, il y ait ce qu'on appelle simplement l'accréditation. C'est-à-dire qu'on accepte ou on refuse et, de l'autre côté, on échange d'une façon réelle. Et là, on se rend compte que les bases même ne sont même pas respectées. Les accréditations volent en l'air. Donc, on ne peut pas nommer des ambassadeurs sans même tenir compte de ceux qui sont déjà là. Parce que derrière, il y a quand même une administration qui tourne. On se rend compte que l'ONU, depuis qu'il a mis pied en Afrique, n'a jamais travaillé réellement pour les intérêts des Africains. On a vu au Congo, au Congo, dans les années 60, l'ONU a fait en sorte que le Mumba parte. Et il parte comment ? Il parte en Mourou. On a vu encore à l'Erythrée comment l'ONU a travaillé. Les Erythréens ont fait partir l'ONU. On a vu encore tout récemment en Haïti comment l'ONU travaille. Comment on peut comprendre que l'ONU, qui est censé faire en sorte que l'État tienne debout, c'est l'ONU qui amène une maladie en Haïti, notamment le choléra. Comment on peut penser ça ? Donc au jour d'aujourd'hui, moi je dirais aux Africains, aux États africains, vraiment de prendre leurs responsabilités et de ne plus faire appel à l'ONU quand ils ont des décisions à prendre. Pourquoi ne pas carrément se désolidariser de cet organisme ? C'est vrai qu'il faudrait essayer de désolidariser de cet organisme. Mais pour l'instant, je pense que la meilleure chose à faire, c'est complètement faire différemment. C'est-à-dire que travailler sans eux. Travailler sans eux. Et peut-être plus tard, nous serons obligés de créer un autre système qui va prendre en compte les intérêts des Africains avec d'autres pays. Et on créera quelque chose de nouveau, qui n'est plus l'ONU, mais qui sera un autre organisme, qui portera un autre nom. Parce qu'aujourd'hui, l'ONU a montré toutes ces défaillances. Que ce soit au niveau des États, que ce soit au niveau même de leur propre personnel, que ce soit au niveau de la déstabilisation des pays africains. L'ONU a montré toutes ces carences. Donc aujourd'hui, dans l'intérêt même des Africains, il est tout à fait normal qu'ils tournent le dos à l'ONU et qu'ils fassent les choses d'eux-mêmes. Alors Thibault, nous avons évoqué tout à l'heure la question du partage de pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe un réel souci de partage de pouvoir en Côte d'Ivoire. Quel est votre point de vue là-dessus ? En tout cas, en ce qui concerne la gouvernance et en ce qui concerne réellement les institutions, je pense que pour qu'il y ait réellement un bon travail dans nos pays et que les gens travaillent bien, il faut donner la possibilité aux personnes sorties des urnes de réellement gouverner. Gouverner, ça veut dire quoi ? On a un temps réel dans lequel on vient pour travailler. Vous êtes élu pour cinq ans, vous travaillez pour ces cinq ans. Si entre-temps, il y a eu des élections législatives qui apportent une majorité au Parlement, cette majorité-là peut faire sortir un président d'exécutif, un premier ministre par exemple, qui lui pourra gouverner, créer son gouvernement, nommer ces personnes et faire en sorte que ça marche très très bien. Et dans ces conditions-là, on peut parler réellement de partage de pouvoir, mais ça sera un partage de pouvoir qui est basé réellement sur les urnes, c'est-à-dire sur une légitimité réelle. Cette légitimité, c'est quoi ? C'est le fait qu'ils ont été élus avec un nombre important de parlementaires, qui leur donne la possibilité pour le président de la République de nommer un premier ministre, qui sort de cette majorité-là, et on laisse réellement travailler. Mais pendant longtemps, nos pays africains ont fait un système de semblant de partage de pouvoir avec le système de gouvernement d'union nationale, de gouvernement où chacun, chaque parti apporte son ministre. Et pendant longtemps, on a rétardé les pays africains d'une façon réelle. C'est ce que je dis par exemple dans mon livre « Bâtir la Côte d'Ivoire ». On a rétardé les pays africains en créant ces gouvernements d'union nationale. On voit ça au Kenya, on voit ça au Zimbabwe, en Côte d'Ivoire, on a eu ça pendant 8 ans. Rien n'a bougé. Aujourd'hui, on a un système qui est bloqué, parce que pendant longtemps, ils ont fait avec le gouvernement d'union nationale. Comment analysez-vous la question de la Tunisie ? En tout cas, la situation tunisienne aujourd'hui nous apporte la preuve que tous les présidents qui sont soutenus par l'extérieur, notamment ce qu'on appelle la communauté internationale, qui ne sont pas assis sur une légitimité populaire, ces présidents-là laissent toujours leur population quand il devient difficile, quand il faut dire à la population les bonnes décisions, ce qu'il faut faire pour sortir de la crise. Nous voyons dans la Tunisie, aujourd'hui, avec un président qui laisse sa population... Liberté pour l'Afrique, toute l'Afrique libre. Je suis tunisien, il faut libérer l'Afrique, cette dictature, vive l'Afrique, vive la Tunisie, vive tous les pays africains, vive la liberté. Regardez l'Europe aujourd'hui, et nous on est toujours derrière, toujours on suit l'Europe. Il faut qu'on ait un exemple comme l'Europe, comme exemple la défense. Franchement, c'est malheureux. Comme viennent de dire mes frères de la Tunisie, effectivement, cette force populaire qu'a eue les Tunisiens de dire à leur président Ben Ali que pendant longtemps, ils ont été emprisonnés, pendant longtemps, ils n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer, pendant longtemps, ils n'ont pas eu la possibilité d'élire leur vrai président. Et donc ces présidents qui sont soutenus par la communauté dite internationale, ils ont fait beaucoup, beaucoup de tort à nos pays africains. Ce qui fait aujourd'hui que, dans la difficulté, le président touligien part en laissant son peuple pratiquement tout seul. Alors que les présidents qui sont assis sur une légitimité populaire, comme dans le cas ivoirien par exemple, en ce qui concerne M. Laurent Gbagbo, assis sur une légitimité populaire, il peut effectivement prendre ses mesures, prendre ses décisions, malgré les menaces qu'on lui fait à travers le monde, l'Union Européenne, la France, les États-Unis, le Canada, qui chacun nom, même ambassadeur, sont tenus en même compte du B.A.B. même de la diplomatie, c'est-à-dire le principe même d'accréditation n'est pas tenu en compte. Tout ça prouve que quand on est assis sur une légitimité populaire, on peut réellement gouverner et avancer. Donc l'Afrique est en train de changer et de montrer au monde qu'on peut faire des choses si réellement nous sommes assis sur notre population. Et c'est la population qui nous fait avancer. Dans le cas ivoirien, on le voit bien. On le voit bien. La population soutient son président. On l'a vu. Donc je pense que l'exemple d'aujourd'hui nous prouve que les Africains sont en train de se prendre en main et de dire qu'au demain, on doit faire avec eux. C'est eux qui ont la décision. Thibaut, au bout, je vous remercie. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501